... Ce matin sur RMC et BFM TV, Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan, merci d'être avec nous. Vous avez été, j'imagine, un admirateur de Raymond Aron. Voilà ce qu'il disait. Le choix en politique n'est pas entre le bien et le mal, mais entre le préférable et le détestable. Est-ce que vous avez choisi le détestable ? Non, j'ai choisi le préférable face à Emmanuel Macron, qui signifie la fin de notre pays comme pays libre, la pire régression sociale de l'histoire de la République, la dictature des banques, de Bruxelles, des marchés financiers, et la souffrance des Français qui continuera et s'amplifiera. Et si j'ai fait ce choix, Jean-Jacques Bourdin, difficile, difficile. Je ne vais pas vous plaindre. Un homme politique doit assumer ses choix et difficile. Je suis un des rares avant ce second tour, mais personne ne me plaint. Je suis fier de ne pas être un lâche et de choisir. Mais où est le courage ? Or, le courage, oui, de défendre les Français, qui sont entraînés par une immense manipulation politique, à donner le pouvoir... Où est la manipulation politique ? Si je peux finir ma phrase. Oui. À donner le pouvoir à quelqu'un qui n'a jamais été élu, qui est la marionnette des banques, des marchés financiers, qui va imposer dès l'été s'il est élu. Dès l'été, je l'ai dit aux Français qui m'écoutent, il l'a écrit. Par ordonnance, c'est-à-dire sans le vote du Parlement. Par ordonnance. La fin du droit du travail. La pire régression sociale. La fin des allocations chômage telles qu'elles sont aujourd'hui. La baisse des salaires avec le SMIC jaune. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on endort les Français. On leur fait croire que M. Macron, c'est la modernité. Or, c'est une régression sans précédent. Nous allons revenir sur Emmanuel Macron. Je le dis très clairement, face à ce choix, j'ai estimé qu'il était de mon devoir de prendre une initiative. Cette initiative, je l'ai prise. J'ai contacté Mme Le Pen, nous avons parlé pendant cinq jours. J'ai amendé son projet. C'est longtemps que vous la contactiez. Non, c'est faux. Totalement faux. Vous avez même dîné ensemble. Totalement faux. C'est faux ? Totalement faux. Vous ne l'avez jamais rencontré avant ? Je ne l'ai rencontré une fois il y a au moins dix ans et je ne l'avais jamais revue. Vous l'avez... C'est vous qui l'avez contacté, donc ? On s'est contacté. C'est vous ou c'est elle ? Parce que vous venez de nous dire que c'était vous. On l'a contacté, je l'ai contacté, elle m'a contacté, bref, qu'importe. Et parce qu'à un moment de notre histoire nationale, il est temps de faire cesser cette immense manipulation qui veut que la droite soit divisée par une gauche machiavélique et minoritaire et que les forces de droite et au-delà les forces patriotes, avec des gens de gauche d'ailleurs, se retrouvent pour défendre notre pays. Alors, Nicolas Dupont-Aignan, c'est l'essentiel. C'est quoi ce choix ? Pour devenir Premier ministre ? Non, Premier ministre, c'est une garantie. Pour devenir Premier ministre ? Premier ministre, c'est une garantie. Que vous avez exigé ? Oui, d'un partenariat. Car, si je peux expliquer... Allez-y, mais allez-y. Je peux expliquer. Pourquoi j'ai pris du temps, cinq jours ? C'est parce que je ne suis pas rallié au seul programme de Mme Le Pen du premier tour. J'ai demandé des modifications sur l'euro, sur la taxe sur les importations, sur l'accueil des étrangers à l'école. Je crois que vous expliquez, parce qu'on ne comprend plus rien. Sur l'accueil des enfants étrangers à l'école, sur la prise en compte du vote blanc, sur une loi de moralisation, sur la prise en compte de mon programme pour les handicapés, qu'importe. Et j'ai demandé aussi que Mme Le Pen acte un partenariat, c'est-à-dire un gouvernement pluraliste. Et je suis le garant d'une nouvelle alliance politique qui bouleverse la vie politique. Alors, pourquoi ce choix ? Exactement, à l'identique que... C'est aussi important, Jean-Jacques Gourdin, si je finis ma phrase juste... Oui, mais si vos phrases sont trop longues, je ne peux plus poser de questions. Alors, allez-y. Et plus personne ne comprendra rien. Oui, c'est sûr. Quand François Mitterrand a fait alliance avec le Parti communiste, pour l'Union de la Gauche, que n'a-t-on entendu ? En 1981. Oui, mais justement. On est en 2017. Et la France va mal. Et les Français souffrent. Et il faut changer de politique. Alors, je vous pose la question. C'est pour ça que je le fais. Pourquoi ce choix ? Vous allez, aux prochaines législatives, vous allez aux prochaines législatives, si j'ai bien compris, présenter des candidats de boule à France partout. Et dans 50 circonscriptions, une cinquantaine, il n'y aura pas de candidats Front National contre vous. Tout à fait. Tout à fait. Ça vous permet d'avoir quelques élus. On verra comment tout ça se passera après la présidentielle. C'est l'objectif, non ? Non. L'objectif, excusez-moi, l'objectif, c'est de gagner cette présidentielle. L'objectif, je le dis aux Français. Non mais attendez, oui, je sais que l'élection est déjà faite, que tous les médias ont décidé qui allait être élus. Ça y est. Oui, c'est la vérité. Vous reprenez la dialectique du Front National. C'est la faute des médias. Non mais écoutez, je l'ai dit avant, au cours du premier tour, le scénario de François Hollande. Le scénario de François Hollande. C'est faire élire M. Macron, sa marionnette. François Hollande Junior, comme je dis. Et, il l'a dit à Bruxelles, c'était samedi soir, il n'y a pas de choix possible. C'est la fin de la démocratie. Les Français n'ont pas le droit de porter un autre bulletin de vote que M. Macron. C'est seriné partout. Je dis aux Français, simplement. J'ai l'honneur de le dire, et j'ai fait ce choix courageux. Je dis aux Français, il y a un choix. Si vous voulez continuer avec la politique menée... Si ça vous agace que je réponds, mais je vous réponds. Si vous voulez continuer... Vous me dites pourquoi vous avez le choix, je vous dis. Si vous voulez continuer avec la politique menée depuis 30 ans, qui a fait tant souffrir nos concitoyens, eh bien, votez Macron. Si vous voulez une autre politique différente, vous pouvez voter pour Mme Le Pen. Et je serai le garant d'un pluralisme démocratique. Je serai le garant d'un programme équilibré. Bien, vous aurez donc des députés debout la France, avec l'appui du Front National, ce qui va sauver financièrement votre parti. Je vous le dis très clairement, parce que Jean-Jacques Bourdin, je vais vous répondre là-dessus. C'est ça, c'est indigne. Il n'y aura pas un centime. Je vais vous dire ce que j'ai entendu M. Macron. Évidemment, il ne pense qu'à l'argent. Il ne peut pas concevoir qu'on fasse quelque chose pour des idées. Ma campagne présidentielle, j'ai fait les comptes hier, est totalement équilibrée. Grâce notamment à la souscription qu'on a lancée. 50 000 euros, la souscription. Oui, tout à fait. Bien plus. 450 000 euros de dons. 450 000 euros de dons. Ma campagne présidentielle est équilibrée au centime près. Et je ne me laisserai pas salir. Il n'y aura pas un centime du Front National dans le parti debout la France. Debout la France, et j'insiste, reste un parti équilibré, qui déposera des candidatures dans plus de 525 circonscriptions. Les Français auront le choix entre deux patriotismes. Le patriotisme du Front National, a le patriotisme gaulliste de debout la France. Il garde le choix. Le parti vivra. Et vous savez, Jean-Jacques Bourdin, en une journée, 24 heures, on a eu plus de 600 adhésions. 600 adhésions, vous savez de qui ? De Français qui étaient heureux, qui ne soient plus coupables de défendre la France. Nicolas Dupont, d'une alliance avec le Front National. J'ai un chemin indépendant. Je refuse ce chantage au Front National. Je refuse cette vie politique. Soit le Front National, soit on continue à faire même. Mais le Front National en rêve, hein ? En rêve. Bien sûr qu'ils en rêvent. Et vous savez pourquoi ils en rêvent ? Pourquoi ? Parce qu'ils savent très bien que ma rupture gaulliste, sociale, républicaine, modérée au sens qui n'est pas extrémiste, qui est raisonnable, avec des gens sérieux, les gêne beaucoup. Oui, ça les gêne beaucoup. Eh bien justement, l'alliance... Non mais je vous réponds là-dessus quand même. Laissez-moi vous répondre. Allez-y, allez-y. Rien n'a changé. Marine Le Pen a accepté, si je peux finir, une phrase. Allez-y. A accepté un partenariat où j'apporte justement mon gaullisme, mon humanisme, mon sérieux, ma modération, et je n'adhère pas au Front National. Ce n'est pas une fusion. D'ailleurs, le programme de Marine Le Pen, de la présidentielle, n'est même pas celui du Front National. Du premier tour. Et ce programme, nous l'avons amendé sur six points. Non mais je vais y revenir. Donc je le dis très clairement, Jean-Jacques Bourdin, vous me l'avez déjà dit. Je ne m'adhère pas au Front National ? C'est une alliance. Mais ça, on a bien compris. Quand François Mitterrand fait l'alliance avec les communistes, il ne devient pas communiste. avec François Mitterrand fait l'alliance. Ah bah oui, ça vous gêne. Puisque quand la gauche... Si, Jean-Jacques Bourdin... Excusez-moi un instant. Vous n'avez pas le droit de me dire ça. Vous n'avez pas le droit de me dire ça. Je ne l'accepterai pas, Nicolas Dupourgnant. Quand, Jean-Jacques Bourdin, quand la gauche s'unit, tout le monde applaudit, quand la droite s'unit, immédiatement, parce que je déjoue un piège mortel pour notre pays, où seule une gauche minoritaire, si je peux finir ma phrase, seule une gauche minoritaire dans le pays aurait le droit de gouverner, en culpabilisant les Français, en culpabilisant les Français. Mais ça fait 20 ans que ça dure, depuis Mitterrand. Alors, Nicolas Dupont-Aignan, je vais vous proposer un autre extrait. Marine Le Pen a changé, ce n'est pas Jean-Marie Le Pen. Écoutez, regardez. Si elle vous proposait d'être son Premier ministre. Eh bien, proposez-lui d'être le mien. Arrêtez de vouloir absolument nous mêler. Vous savez, moi, j'ai un patriotisme humaniste, de bon sens. Ça gêne. Ça gêne le petit système qui veut toujours m'assimiler au Front National. Eh bien, non. Il y a des différences profondes entre nous. Je n'ai pas du tout la même histoire. Je ne suis pas identitariste. Je suis gaulliste, républicain, social. J'ai commencé avec Philippe Séguin. Je n'ai rien à voir. Eh bien, rien à changer. Vous avez dit à plusieurs reprises que jamais vous ne... Non. Ce que j'ai dit, je n'ai jamais avec le Front National. Jamais avec le Front National. Mais là, c'est un... Mais attendez. C'est un choix présidentiel. C'est un choix entre deux visions de la France. Celle de M. Macron qui va rayer la France de la carte comme nation libre. Le plan est écrit. Gouvernement économique de la zone euro. C'est-à-dire que c'est le ministre allemand qui va prendre les décisions définitives. Ordonnance cet été. Souffrance sociale. Oui, j'assume mon choix. Et je le dis, Jean-Jacques Bourdin, je reste moi-même. Et c'est parce que nous sommes différents avec Marine Le Pen que cette alliance gêne tant le petit milieu. C'est incroyable. D'ailleurs, vous avez vu, Jean-Jacques Bourdin, la violence, le déchaînement, la menace, elle ne vient pas du Front National. De la part du Front National. Ah bah écoutez, actuellement, elle vient de la gauche. Bien. Et notamment la presse connaît ça. Et une gauche qui a peur que grâce à mon arrivée, grâce à cette alliance de gens équilibrés sur un programme raisonnable, on bouleverse la vie politique. On gagne cette élection. Et je le dis aux Français, c'est une chance historique de changer... Avec les héritiers de celles et ceux qui combattaient De Gaulle. Ah, ça y est. Bah oui, ça y est. Et qui ont tenté de l'assassiner. Nous sommes en quelle année ? Et qui ont tenté de l'assassiner ? Nous sommes en quelle année ? Justement, puisque vous faites des références Ça manque à l'année ? En 2017 ou en 1962 ? Justement, je fais référence à l'histoire. Ah oui. Et vous savez... Qui vous importe ? On va... Oui, l'héritier de Charles De Gaulle. Oui, mais vous savez, Charles De Gaulle a sauvé à deux reprises son pays. Quand il est parti à Londres, il y avait des communistes stalinéens, il y avait de l'extrême droite, il y avait de l'action française. Il a rassemblé tous les Français. Moi, j'ai qu'une ambition. C'est rassembler tous les patriotes d'où qu'ils viennent. Pour en finir avec cette politique qui fait souffrir les Français. Marine Le Pen mise en examen et candidate à la présidentielle, ça ne vous gêne pas ? Ça va vous gêner ? Mais Marine Le Pen n'est pas mise en examen. Bon. Vous êtes certaine de son innocence ? Eh bien, écoutez, la justice, elle n'est pas mise en examen. Est-ce que vous êtes certaine de son innocence ? Et il n'y a pas d'enrichissement personnel que je sache. Vous êtes certaine de son innocence ? Mais elle n'est pas mise en examen au nom de quoi devrais-je ? Jean-François Jalc accusé de tenir des propos révisionnistes, ça vous gêne ou pas ? Il a démissionné et ce sont des accusations. Vous ne me tomberiez pas dans ce piège stupide. Mais il n'y a pas de piège où on pose ce demandant des questions. Mais je vous réponds. Nicolas Dupoignan. Jean-Jacques Bourdin, qu'on soit bien. Vous posez toutes les questions. J'ai le droit de faire mes réponses. Oui. C'est tout. Vous avez fait. Je le dis encore une fois, je n'ai pas rallié le Fonds national. Je prétends offrir un choix différent que le choix qui est imposé aux Français, qui va aboutir à une catastrophe. Ce sont des millions de gens qui vont se retrouver dans la rue si M. Macron est élu. Je crois qu'il faut prendre ces responsabilités. Est-ce que vous êtes favorable à l'inscription dans la Constitution du principe de préférence nationale ? Ce n'est pas la préférence nationale. Vous n'avez pas lu le programme. C'est quoi alors ? C'est la priorité nationale. Priorité nationale. Là, ce n'est pas la même chose. Ça a évolué. Vous êtes favorable à l'inscription dans la Constitution ? Je suis favorable à ce qu'on clarifie ce qui existe toujours pour être fonctionnaire. Mais est-ce que vous êtes favorable à l'inscription ? Je vous le dis oui. Très bien. Est-ce que vous êtes favorable à une taxe de 10% pour ceux qui embauchent un travailleur étranger ? Oui, parce que je considère, si je peux m'expliquer, quand cette proposition a été sortie, j'ai regretté de ne pas l'avoir mis dans mon programme. Parce que je considère que quand il y a 6 millions de chômeurs et que des entreprises font venir des travailleurs détachés, des travailleurs détachés... que des travailleurs détachés parmi ces travailleurs étrangers. Oui. Jean-Jacques Bourdin. Si on ne peut pas dire ce qu'on pense, quand des travailleurs détachés, 500 000, viennent en France, que nos artisans font faillite, nos PME, que M. Macron, je lui ai posé la question lors du débat à 11. J'ai eu un vrai dialogue avec lui là-dessus. Il a répondu qu'il était favorable. J'y suis défavorable. Je ne crois pas que vous réalisiez, et pas vous personnellement, puisque vous me posez des questions, mais ceux qui ne veulent pas entendre parler d'un quelconque changement. L'état d'hémorragie en termes d'emploi, l'état de misère sociale, l'état de perte du pouvoir d'achat lié à des politiques qui aujourd'hui affaiblissent structurellement notre pays. Je veux changer ça. Et les mesures que j'ai proposées pendant la campagne au premier tour étaient sur ce point-là exactement les mêmes que celles de Marine Le Pen, qui encore une fois, ce n'est pas le programme du FN, c'est un programme qui est dégagé du FN. Et c'est tant mieux. Et c'est une belle victoire. Sur l'euro, il va falloir expliquer parce que je ne comprends plus. C'est très simple. Alors, allez-y. Expliquez-vous quelle est la position maintenant commune entre Marine Le Pen et vous ? Sur l'euro, vous le savez, j'avais évolué. Oui. C'était une différence. Et je pense avoir convaincu Marine Le Pen qu'il fallait prendre le temps de la négociation. Et dans le texte qui est écrit, que vous pouvez trouver sur Internet, de notre pacte de gouvernement, il y a cette transition de la monnaie unique à la monnaie commune. Et cette transition... Attendez. Avant, c'est-à-dire que nous aurons deux monnaies ou pas ? Nous aurons la monnaie commune, c'est-à-dire une monnaie qui permet une flexibilité de l'euro sans pour autant abandonner une coordination monétaire. Alors attendez, une monnaie qui permet la flexibilité de l'euro sans pour autant abandonner une coordination monétaire. Je vais vous expliquer. Il faudra que vous expliquiez aux Français. Mais il y en a un, mais ils vont comprendre très bien. Et là, ils ne comprennent pas. Oui, parce qu'on leur dit qu'il ne faut pas comprendre. Ils vont comprendre très bien. Ils vont comprendre très bien. C'est Jean-Pierre Chevènement qui a inventé... On n'est pas dans le passé comme vous le disiez. Alors moi, je voudrais être dans le futur. Marine Le Pen est président de la République. Vous êtes Premier ministre. Quelle monnaie utiliserons-nous, Français ? Nous. Vous, moi et les autres. Si Marine Le Pen est élue comme je le souhaite, nous proposerons immédiatement à nos partenaires européens une négociation. Ce que nous avons dit dans cette... Nous essayons d'imposer nos choix. Mais heureusement. Oui, bien sûr. Ça sera la différence. Qu'est-ce que vous essaieriez d'imposer ? Qu'est-ce que vous essaieriez d'imposer aux partenaires ? Une renégociation complète des traités européens. Et simplement, ce qui a été mis et le changement qui a été indiqué dans cette plateforme commune, c'est que nous laisserons un peu de temps au temps pour le faire avec sérieux. Avec sérieux. Et, dans le précédent programme, il était parlé de six mois, nous avons dit que ça pouvait aller jusqu'à un an, car c'est un enjeu majeur. Reconstruire l'Europe... Quelle monnaie aurons-nous dans un an ? Je vais y venir. Eh bien, il y aura deux solutions. Soit, la négociation aboutie sur tous les points. Rétablissement des frontières, rétablissement de la loi nationale, c'est-à-dire que ce sont les parlementaires français, le peuple français qui décide de ces lois. Libération... Je vous parle de la monnaie. Mais j'y viens, si on peut avoir un raisonnement articulé, parce que les Français ont peut-être le droit aussi à savoir ce qu'on propose. Les Français ont le droit d'avoir des réponses. Mais oui, mais je vous les apporte les réponses. Et il y aura une renégociation, eh bien, la monnaie commune, Eurofranc, Euromarque, c'est-à-dire une monnaie qui a une monnaie de réserve euro, mais qui, pour chaque pays, a sa monnaie. C'est tout ça. Nous aurons deux monnaies, quoi. Mais dans votre porte-monnaie, vous n'en aurez qu'une. Oui, j'en aurais qu'une. En revanche, cette monnaie, l'Eurofranc, cette monnaie sera convertible dans une monnaie de réserve qui permettra à l'Europe d'avoir une monnaie de réserve. Encore faut-il que tout le monde en Europe soit d'accord avec vous. Mais, écoutez, c'est très simple. Dans tous les pays, les peuples n'en peuvent plus de cette austérité. Vous savez, la seule question qui se pose, et je sais qu'on veut faire peur aux Français aujourd'hui, mais si, mais j'entends les arguments de M. Macron et de tous ceux qui le soutiennent. Est-ce que vous avez remarqué, tiens, je fais une parenthèse, Edith Cresson maintenant, Jean-Pierre Raffarin, tous les premiers ministres qui ont ruiné la France, qui ont augmenté les impôts, qui ont fait exploser la dette, qui ont fait perdre les emplois. Tous les premiers ministres sont derrière M. Macron. Tous ceux qui ont échoué, c'est le radeau de la méduse, tous ceux qui ont échoué en France, qui ont fait mal aux Français, sont unis derrière M. Macron. Je dis aux Français que cela devrait les interpeller. Et je ne crois pas là aussi que ce soit un geste d'avenir. Alors, Nicolas Dupont-Agnan, c'est très important. J'ai quelques questions sur le programme. Donc oui, une autre vision de l'Europe. Une autre vision de l'Europe. Une autre construction européenne, oui. Oui, parce que ce qui est important dans une élection libre, si elle est encore libre aujourd'hui, c'est qu'on ait le choix. Pourquoi elle n'est pas libre ? Ah, vous n'avez pas vu ce qui se passe quand même ? Elle n'est pas libre. Elle est libre dans le bulletin vote. Mais vous n'avez pas remarqué ? Tiens, je peux vous dire quelque chose ? Au mépris de toute la neutralité administrative, par exemple, voulu par le général de Gaulle pour les grands fonctionnaires de l'État, les présidents d'instituts de recherche, jeudi 27 avril, les présidents d'instituts de recherche, le CNRS, l'IFREMER, donc des hauts fonctionnaires, ont lancé un appel pour M. Macron. Engageant d'ailleurs les chercheurs. Mais on vit où ? En Union soviétique ? On vit où ? Est-ce qu'on peut rétablir un peu de liberté ? Et je le dis aux Français, si j'ai fait ce choix aussi, c'est pour qu'il n'y ait pas un seul bulletin de vote. Vous savez, le rêve de M. Hollande, c'est que sur les tables, il y ait Macron, 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 Macron. Non, il y a le choix. Nicolas Dupont-Aignan, il y a le choix. Vous n'êtes pas pour la retraite à 60 ans. Marine Le Pen l'est. Vous l'avez dit. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Eh bien, nous en avons parlé. Oui, allez-y. Et alors ? Eh bien, nous en avons parlé. Abrogation de la loi Taubira, vous êtes contre l'abrogation. Marine Le Pen l'est. Mais oui, mais je vais vous répondre. Vous êtes un premier ministre d'un président de la République avec une présidente de la République avec laquelle vous n'êtes d'accord sur pas grand-chose. Ah, c'est extraordinaire. Mais non, mais quand je regarde, Jean-Jacques Bourdin, pendant... Le FN est le meilleur allié du système, c'est vous qui l'avez dit. Mais je ne suis... La différence que vous n'avez pas compris le geste historique que nous avons fait. Marine Le Pen n'est plus... Nous avons fait... Elle n'est plus présidente du FN, je ne sais pas si vous l'avez noté. C'est vrai. Vous n'avez pas compris le geste historique que nous avons fait. Chacun a dépassé sa boutique. Chacun a dépassé son programme de premier tour. Nous avons bâti une alliance historique qui va changer le cours de l'histoire de France. Alors ça, évidemment, personne ne le comprend. Elle a fait un pas, j'ai fait un pas. Nous allons réconcilier les patriotes d'où qu'ils viennent. Et vous savez, il y a beaucoup de patriotes de gauche qui vont venir voter avec nous aussi. Les patriotes, ils sont de tout bord. Il y a beaucoup de républicains. Il faut arrêter de s'arroger le patriotisme. Il y a beaucoup de républicains. Vous savez, les républicains, les élus républicains, que je connais bien, j'étais dans ce parti. Le nombre d'élus républicains qui m'ont appelé en me disant nos leaders qui vont soutenir Macron comme Bayrou, qui se précipitent pour sauver leur place. C'est une honte. Et nous allons être avec toi, Nicolas, parce que tu as eu le courage de transformer le jeu politique. Ce n'est pas le FN, c'est une alliance entre gens responsables, avec une présidente qui sera une bonne présidente pour la France et nous ferons un bon ticket gagnant. Vous verrez. Et ça, ça gêne. Le petit système qui pensait pouvoir faire élire M. Macron sans que ça se voit. Marine Le Pen, qui était dans le système il y a encore peu de temps à vos yeux. qui était en étant seul. Ce que j'ai dit, c'est qu'un FN seul, justement, un FN seul avec un programme était dans le système. Eh bien, on l'a bien vu, M. Macron était ravi. Pourquoi je gêne ? Pourquoi je subis tant d'insultes et de menaces ? C'est parce que je fais exploser justement ce piège socialiste. Les socialistes sont minoritaires. François Hollande avait quelle popularité à la fin de son mandat ? Et on va réélire un François Hollande bis pour 5 ans ? J'ai fait mon choix. Je ne veux pas voir la France gouvernée par les socialistes 5 ans de plus. J'ai fait mon choix. Merci Nicolas Dupont-Aignan. Il est 8h57. Je l'assume. Merci d'être venu nous voir. Alors, la semaine sera exceptionnelle. Je le rappelle puisque demain, Emmanuel Macron sera là. Mercredi, Dominique de Villepin. Jeudi, Marine Le Pen. Et vendredi, Jean-Luc Mélenchon. Il est 8h57.